J'ai glissé vers la dépendance, comme ça, à l'alcool. Ça a enlevé la gêne et j'allais aussi plus facilement vers les gens. J'ai été victime d'un incendie lorsque j'avais 4 mois. La maison dans laquelle on résidait a explosé. Je me suis retrouvé dedans un certain bout de temps. J'en ai subi jusqu'à à peu près mes 11 ans. C'était des périodes d'hospitalisation assez longues. Pour préserver le parcours scolaire, c'était souvent fait pendant des périodes de vacances. Très jeune comme ça, des opérations pareilles. C'est très douloureux et c'est des douleurs qui laissent vraiment une marque. Et à un moment, c'était pour moi-même devenu un peu insupportable. Donc moi, j'ai dit stop. Mon père, à l'époque, il m'a soutenu, en tout cas, dans cette volonté de ne plus avoir d'intervention chirurgicale. On ne le réalise pas toujours quand on est enfant. Parce qu'on est soutenu par les parents, par sa famille. On est soutenu par tout le monde, par le corps médical, etc. Mais c'est vraiment en grandissant qu'on se dit, purée, qu'est-ce que j'ai pu avoir mal ? Le corps, en fait, je pense à garder ça en mémoire et la libérer que très tard. C'est cette impression que j'ai maintenant avec les années. C'est que ça a vraiment été une bombe à retardement, en fait. C'est vraiment à l'adolescence que mon esprit s'est mis à cogiter sur tout ça. Et là, ça a été un peu plus difficile. Je me sentais vraiment plus à part pendant cette période-là que vraiment. Quand j'étais en primaire, par exemple, en secondaire, les moqueries sont beaucoup plus pointues aussi. Donc, des exemples concrets, c'est que je pouvais recevoir des roses pour la Saint-Valentin, par exemple. Et les autres se moquaient de moi parce que moi, j'en recevais jamais, en fait. J'étais souvent perdu quand on me posait la question, qu'on me pose à tout adolescent. Qu'est-ce que tu penses faire de ta vie ? Tout le monde avait déjà des idées bien claires et moi, j'étais un peu perdu dans tout ça, en fait. Et c'est souvent là, à ce moment-là, à l'adolescence, qu'on développe d'importantes dépendances. Et d'autant plus, je pense, chez les personnes porteuses de handicap, en fait. C'est vrai que quand on est différent, et ça, il faut le reconnaître, on est souvent tout seul. Et ça peut très vite devenir un pansement. C'est comme ça que, peu à peu, j'ai glissé vers la dépendance à l'alcool. Ça a enlevé la gêne. C'est vite devenu un remède, soit à la solitude ou à la tristesse, etc. Votre entourage, en soi, commence à faire sa vie de son côté. Les amis se marient, les amis ont les enfants. C'est peu à peu de cette manière-là que la solitude s'est installée, parce que votre cercle d'amis se réduit de plus en plus. Au fur et à mesure des années, il m'est arrivé de me sentir de plus en plus seul, en fait. Pas parce que mes amis ne voulaient pas plus être avec moi, mais parce qu'ils avaient leur vie même à gérer. Ça s'est vraiment installé au fur et à mesure que la solitude grandissait. J'ai eu des périodes vraiment très difficiles, où la consommation était vraiment énorme. Ça devient un réflexe, en fait. Ça devient vraiment quasiment votre motivation principale, en fait. Ça vous fait perdre votre temps, littéralement. Je me rends compte maintenant, avec le temps, que si j'avais pu éviter ça plus tôt, j'aurais pu très certainement laisser la place à de plus grandes choses. Comme je le dis, c'est une épée de Damoclès, donc ça ne part jamais vraiment. J'ai appris à détecter les périodes plus délicates et à trouver d'autres solutions pour ne pas céder, comme j'ai pu le faire auparavant. J'ai rencontré des gens fantastiques là-bas. Vraiment un partage d'expérience, parce que très longtemps, je n'ai pas pris le temps, on va dire ça comme ça, d'être triste. C'est normal de passer par des périodes plus négatives, mais c'est justement, une fois que tu auras clôturé cet aspect-là négatif, tu pourras beaucoup mieux avancer par la suite. Et avec les années, j'ai appris à prendre le regard des autres, pas comme un jugement, mais comme une porte ouverte à la discussion. Je ne voyais pas ça comme une tare, mais vraiment comme une force. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.